Alors, cette question de la marche à propos de l'antisémitisme m'a amené à un certain nombre de prises de conscience, et je voudrais justement clarifier les choses auprès du public. De toute façon, toute forme d'universalisme républicain soi-disant est suspecte. Il y a une relation entre la France et les juifs, entre le christianisme et les juifs, qui va au-delà de la république. Et dire qu'il doit y avoir une solidarité avec les juifs comme il pourrait y en avoir une avec n'importe quelle autre communauté, c'est absolument scandaleux. Et c'est contraire aux valeurs de la France. Peut-être pas aux valeurs de la république, mais aux valeurs de la France. Et je rappelle encore une fois que la république, enfin, pas la république, mais au lendemain de la révolution, les juifs ont été émancipés. Mais c'était pas encore la république. Et c'est donc au titre du roi de France que les juifs ont été émancipés, Louis. Donc, il ne s'agit pas d'être anti, il s'agit d'être pour. Il ne s'agit pas d'être contre l'anti, il s'agit d'être pour. Et là, les musulmans, on nous a dit, n'avaient pas participé à cette marche. Et ça montre bien la différence entre l'islam et le christianisme. Le christianisme a des racines qui vont vers le judaïsme quelque part. L'islam, lui, il n'a pas cette problématique. Et donc, par conséquent, la présence des musulmans en France fait problème quelque part. Parce qu'ils n'acceptent pas le credo chrétien envers les juifs. Et donc, pour eux, les juifs, c'est rien de spécial, c'est pas intéressant. Dans leur histoire, on leur dit pas « devenez juifs » par le baptême. Alors que dans l'histoire du christianisme, c'est dit clairement. Même si après, ça a évolué vers des formes plus ambiguës. Je vous dis sur le baptême. Je vous dis sur le baptême. Je vous dis sur le baptême. – Sous-titrage FR 2021